Bonjour, alors jusqu'à présent on a fait des divisions, on a fait beaucoup de divisions, mais toujours des divisions par des nombres à un chiffre. Ici on va faire celle-ci, 9815 divisé par 65. Donc on va diviser un nombre important par un nombre à deux chiffres. Voilà, alors évidemment c'est un petit peu plus difficile que d'habitude, que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, mais j'aimerais bien que tu mettes la vidéo sur pause et que tu essayes de le faire en appliquant les mêmes techniques que d'habitude. Alors il y a quand même un petit peu de savoir-faire qui entre en jeu là-dedans, mais pour l'instant on va poser la division comme d'habitude, donc 9815 divisé par 65. Alors je vais commencer déjà par me demander combien de fois je peux mettre 65 dans 98. Alors 65 fois 1, ça fait 65. Et 65 fois 2, ça fera 130. Et 130 c'est plus grand que 98. Donc dans 98 je ne peux pas mettre 2 fois 65, je peux mettre seulement 1 fois 65. Donc là je vais mettre un 1. Et j'ai donc 1 fois 65, ça fait 65. Donc j'ai cette opération-là, 98 moins 65. Alors 8 moins 5 ça fait 3, et 9 moins 6 ça fait 3 aussi. Ensuite je vais descendre le nombre 1, ici, et j'ai donc 331 divisé par 65. Combien de fois je peux mettre 65 dans 331 ? Alors ça c'est pas évident effectivement, et c'est là où il y a une petite intuition qui entre en jeu. Et tu peux très bien regarder tous les multiples de 65 jusqu'à dépasser 331 pour déterminer celui qui est le plus proche de 331 mais plus petit que 331. On peut faire ça petit à petit, 65 fois 1, 65 fois 2 et ainsi de suite. Mais on peut aussi aller un petit peu plus vite en regardant un petit peu les nombres. En fait 65, bon c'est pas très loin de 70, et 331 c'est pas très loin de 300. Donc cette division-là, 331 divisé par 65, elle est pas très très lointaine de celle-ci qui est plus simple. 300 divisé par 70. Tu vois là je fais une division avec des nombres ronds, donc qui sera plus facile à faire, et qui sont assez proches des deux nombres de ma division ici. Alors on va faire ça, dans 30 combien de fois je peux mettre 7 ? Et bien 4 fois 7 ça fait 28, et 5 fois 7 ça fait 35, donc dans 30 je peux mettre 4 fois 7. Et 4 fois 7 ça fait 28. 30 moins 28 ça fait 2, donc il me reste 20. Donc 30 divisé par 70 ça fait 4 et il reste 20. Alors je vais essayer le nombre 4, je vais regarder en fait cette multiplication-là. 65 fois 4, 65 fois 4, alors 4 fois 5 ça fait 20, je pose 0, je retiens 2. 4 fois 6 ça fait 24, plus 2 ça fait, j'ai 26. Voilà donc 4 fois 65 ça fait 260. 260 c'est effectivement plus petit que 331, mais j'ai l'impression que je pourrais encore faire un paquet de 65, parce que si je fais 331 moins 260, 331 moins 260, alors 1 moins 0 ça fait 1. Là ici j'ai 3 et je dois enlever 6, donc je vais prendre une centaine là, il va m'en rester 2, et je vais la mettre ici. Donc là je vais avoir 13 dizaines, 13 dizaines moins 6 dizaines ça fait 7 dizaines, et là j'ai 2 centaines moins 2 centaines ça fait 0. Donc 213 moins 260 ça fait 71. Et 71 c'est plus que 65, donc il me reste plus que 65, ce qui veut dire qu'en fait effectivement j'aurais pu faire un paquet de 65 en plus. Alors je vais faire ça, je vais effacer tout ça, et je vais calculer maintenant 65 fois 5, on va voir si ça marche. 65 multiplié par 5, alors 5 fois 5 ça fait 25, je pose un 5, je retiens un 2, 5 fois 6 ça fait 30, plus 2 ça fait 32. Voilà, et donc effectivement là, 5 paquets de 65 ça fait 325, qui est plus petit que 331. Donc dans 331 je peux mettre 5 fois 65, alors je vais l'écrire ici, et donc j'ai 5 fois 65, je viens de le calculer, ça fait 325, et j'ai cette soustraction là, 331 moins 325, ça, ça fait 6. Ensuite je vais descendre le 5 qui reste ici là, celui qui est en haut, et donc je me retrouve avec 65 ici. Combien de fois je peux mettre 65 dans 65 ? Et bien une fois, ça c'est certain, et une fois 65 ça fait 65. Et donc j'ai terminé puisque 65 moins 65 ça fait 0. Donc finalement 9815 divisé par 65, et bien ça fait 151. 100, 50 et 1. C'est très bien. Sous-titrage FR ?